... ... Je ne me représente pas, mais c'est l'occasion quand même de dire à la suite de ce documentaire qu'il pense que ça bouleversant et c'est une définition pour moi du théâtre que j'avais reconnu quelque chose et en entendant les paroles d'Ariel en entendant l'intuition en entendant l'innocence je sais que plusieurs fois depuis le début de ce centenaire on m'a demandé ce que je pensais on m'a demandé d'où je venais de qui je me sentais le héritier en fait je n'en sais rien et ça me rassure tellement d'entendre ces mots-là que quand on est dans l'héritier on ne peut pas savoir donc merci vraiment à tout le monde merci Merci à vous Applaudissements 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 J'aimerais bien diriger cette soirée et je remercie Philippe en les genoux et Astrid Bas qui vont être la partie Bonsoir à tous et je remercie particulièrement le TNP de cette invitation parce que pour moi c'est un cadeau vraiment exceptionnel qui m'est fait de pouvoir converser avec toi Jou pour vous resituer d'où je parle j'ai découvert ton travail Jou quand j'avais 17 ans j'étais abonnée au TNP et tu prenais tes fonctions de directeur en 86 et c'est là que j'ai découvert tes spectacles et depuis j'ai suivi tout ton travail quelques années après pour mes premières recherches universitaires tu m'as permis d'assister aux répétitions tu m'as ouvert la salle de répétition et j'ai pu suivre pendant un mois et demi le travail de création des premiers jours du travail à la table jusqu'au premier jour de représentation et ça a été un moment fabuleux et par la suite j'ai pu voir d'autres moments avec grand plaisir de ce travail de création voilà donc ce que nous proposons aujourd'hui ce soir c'est un petit voyage dans le temps il y a 35 ans en 1985 tu quittes Grenoble ta ville natale là où tout a commencé où tu avais une équipe des compagnons une famille de travail comme tous m'en ont parlé tu dirigeais le CDNA avec Gabriel Monet au sein de la maison de la culture puis après en 81 tu as dirigé la maison de la culture et tu l'as transformé pendant ces 10 années à Grenoble vous avez inventé des nouvelles formes de spectacles avec Palazzo Mantal par exemple vous avez apporté une autre vision des classiques avec Lorenzo le Roi Lire Maître Pontilla son Valais Mati Richard III ces spectacles ont déplacé la presse parisienne ce qui était un peu un exploit jusqu'à Grenoble puisqu'à l'époque il n'y avait pas le TGV il fallait bien compter 8 heures de train et cette critique a salué votre travail à toi et ton équipe puisque c'était vraiment un travail collectif et à cette époque-là tu reçois tu es reconnu par le syndicat de la critique tu reçois le prix Lherminier pour trois spectacles Palazzo Mantal Les géants de la montagne un peu plus tard pour Platonov ici déjà détourné en France pendant ces années grenobloises qui passaient par le TNP et des programmations au festival d'Avignon deux fois dans la cour d'honneur trois fois programmées au festival d'automne à Paris avec Palazzo Mantal Maître Pontilla et son Valais Mati et les cannibales donc c'est avec toute cette reconnaissance et tout ce travail accompli que tu arrives au TNP tu quittes Grenoble c'était un peu quitter le Nid tu as 38 ans alors qu'est-ce qui t'a décidé en 1986 de rejoindre le TNP ce théâtre que Chéreau avait dirigé avec Roger Planchon de 72 à 82 en fait j'ai démarré à Grenoble donc j'ai fait du théâtre au lycée je fais du théâtre en amateur et ça faisait quand même si on considère qu'on a commencé officiellement en 1970 d'ailleurs avec Philippe Morier Genoux présent ici avec le théâtre Partisan en 86 ça faisait donc 26 ans que j'étais à Grenoble dont effectivement les dix années du CDNA du Centre Dramatique et de la Maison de la Culture et moi j'ai eu le sentiment organique peut-être effectivement tu dis 38 ans que soit on partait soit on allait rester là toute notre vie ce qui est possible parce que enfin j'allais dire Roger par exemple est resté on connait des metteurs en scène des artistes qui sont restés où ils avaient fait leur premier pas et c'est tout à fait formidable et louable et moi c'était ça je me suis dit oula si on part pas au moment où on est au contraire en pleine forme tous les spectacles marchaient les salles étaient remplies on avait de très bons rapports avec la municipalité on avait un public tout allait bien je me suis dit justement ce qui peut être formidable c'est de partir au moment où tout va bien et pas quand arriveront les problèmes dans dix ans dans quinze ans dans vingt ans voilà il y a eu un geste un peu de couper le cordon ombilical un peu violent un peu arbitraire mais bon j'ai pris mes responsabilités je me suis dit je le fais d'ailleurs ça a été très douloureux parce que par exemple Ariel n'est pas venu Gabriel Monet non plus donc c'était pour moi effectivement même artistiquement ça a été un moment la rupture a été plutôt difficile et pourquoi le TNP ? le TNP c'est une autre histoire le TNP enfin c'est pas le TNP c'est d'abord le théâtre de la cité parce que lorsque j'avais 16-17 ans j'étais proche du parti communiste sans du tout en être membre et il y avait des voyages organisés le dimanche presque de chaque mois ou tous les deux mois il y avait des voyages le dimanche qui étaient organisés où on venait en bus et on venait voir les spectacles mis en scène par Roger Planchon ici mais quand il y avait encore le théâtre municipal il y avait encore les balcons après le spectacle il y avait Jean Bouize il y avait tout Claude Lochy une équipe absolument extraordinaire Aliot etc et Roger bien sûr et il y avait la rencontre ensuite avec Roger prenait la parole expliquait les spectacles donc moi j'avais déjà ce rapport disons de l'avant TNP j'avais ce rapport avec le théâtre de la cité j'admirais profondément la réflexion et le théâtre de Planchon et donc ensuite oui il y avait cette idée aussi un peu de quand Chéreau est parti parce que c'est lui il voulait vivre une autre aventure me dire bah tiens oui je succède aussi enfin je vais être avec Roger mais je succède aussi à Chéreau il y avait quelque chose là aussi d'un peu d'un peu affectif donc tu rejoins Roger Planchon un autodidacte comme toi vous dirigez ensemble TNP enfin autodidacte j'ai quand même préparé une licence de lettre je ne suis pas tout à fait Roger se présente vraiment comme fils de Cabartier ayant dévoré tous les livres dans sa petite chambre mais bon et comment se passe cette collaboration c'est une direction un peu particulière il y a aussi Robert Gilbert vous êtes trois trois personnes à diriger l'établissement c'est une chose trois plus plein d'autres personnes parce que c'est ça que j'ai découvert au TNP Michel Bataillon qui était là Liliane Martinez mais on arrivait au TNP en bas on ouvrait la porte du gardien du bas aux ouvreuses aux administratifs à la secrétaire aux techniciens tous les gens étaient portés vers le plateau mais avec une forme aussi de discrétion de respect il n'y avait pas cet envahissement qu'on trouve parfois des gens qui pensent qu'on peut tout faire parler sur tout avoir son avis sur tout il y avait eu une espèce d'éthique de ce théâtre et c'est pour ça que je suis venu je la connaissais presque parce qu'on avait joué avant donc je m'en étais rendu compte trouver que tout portait vers le plateau mais avec une espèce de voile discret de dire ce qui se passe sur le plateau est absolument fondamental et tout le théâtre doit tendre vers cet instant où le rideau se lève et je sentais que vraiment l'ensemble du personnel il y a eu comme toujours il y a eu des grèves il y a eu des mésententes il y a eu des engueulades c'est la vie on ne peut pas s'en passer mais je sentais que ce théâtre il était vraiment fabriqué pour arriver à la représentation ça c'est la première chose mais après il y avait aussi cette seconde dimension la dimension TNP qui était qu'à côté de ça tout était fait chaque jour pour se dire comment on va pouvoir amener trois nouvelles personnes à découvrir un texte inédit un texte poétique et donc cette double chose le respect absolu du plateau et la volonté sisyphienne parce que c'est un rocher tous les jours pour se dire allez comment 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 on va amener des gens qui n'y vont pas à venir voir un spectacle sans démagogie sans rien que l'acte pour partager l'acte pur du théâtre c'est ça qui m'a séduit après on le sait la personnalité de Robert Gilbert donc officiellement co-directeur aussi mais surtout à l'administration était fondamentale cet homme de l'ombre lui aussi discret malin formidable attentif à tout sachant si je le dis si l'ampoule des toilettes était fonctionnée ou pas sachant où était où était tout le personnel à n'importe quel moment qu'est-ce que les gens faisaient sans flicage sans rien avec un véritable amour de dire que ça devait concourir Robert Gilbert pour moi les discussions pour par exemple quand on décidait de monter nos spectacles avec Roger Planchon Robert nous convoquait dans le bureau en disant l'année prochaine qu'est-ce que tu as envie de faire toi et toi Roger ça prenait 5 minutes ça prenait pas 8 jours 10 jours 28 jours ça prenait 5 minutes et Robert disait à partir de maintenant c'est moi c'est mon boulot vous mettez en scène alors on peut se sentir dépossédé d'une certaine manière c'est lui qui faisait fonctionner il faut le reconnaître je ne sais pas après d'autres personnes qui l'ont connu pourront dire ou nuancer ce que je suis en train de dire mais lui se charge moi je vous décharge des problèmes matériels vous faites votre boulot d'artiste de metteur en scène et en ce qui concerne tous les autres metteurs en scène qu'on a pu voir là sur la diapo il y a tous les noms des metteurs en scène qu'on a pu voir dans la période où tu co-dirigeais avec Roger comment ça se passait il y a Michel Bataillon qui était aux manettes pour les programmations aussi comment se passait le choix de toutes ces richesses moi j'ai le souvenir de discussions très conviviales où Roger Robert Gilbert Liliane Martinez Michel bien évidemment Michel qui parcourait l'Europe entière pour aller voir les tout petits spectacles les choses inconnues aussi les grands les grands barnum ont discuté chacun disait moi j'ai vu ça où j'ai entendu parler des fois il faut être honnête on n'allait pas moi je n'allais pas voir les spectacles mais je savais que Cantor avait fait telle chose que Bob Wilson que Pinac et d'autres que Jean-Pierre Vincent André Engels Bruno Beuglin avaient fait des choses donc on discutait puis ça finissait par se résoudre assez vite les deux autres choses tout le monde le connait il n'y a pas 36 choses pour faire une programmation l'argent le calendrier vous prenez un calendrier vous mettez les dates vous faites les additions ça y est vous avez fait votre programmation c'est un peu compliqué du tout quand tu arrives au TNP tu n'arrives pas seul tu viens aussi avec plusieurs comédiens qui t'ont suivi qui étaient permanents à Grenoble mais qui n'étaient plus à Villeurbanne il y avait Philippe qui est parmi nous ce soir mais aussi Yannick Perret Marie-Paul Tristram Gilles Arbona Marc Béton Charles Schmitt Bouzy d'Alam il y avait aussi ton décorateur Jean-Pierre Vergier ton régisseur son Jean-Galiz Césarie Lothers c'est important cette famille de travail qui t'a suivi parce qu'elle a continué après à l'Odéon à travailler avec toi pour moi enfin Aurélien n'en parle pas mais pour moi c'est essentiel de ne pas être dans sa tour d'ivoire d'être entouré d'un certain nombre de collaborateurs qui peuvent à un certain moment intervenir et te dire ben là c'est vachement bien mais je pense que tu te trompes quand même et qui le dit justement avec une forme de respect et de douceur qui dit pas t'es un sale con tout ce que tu fais c'est nul c'est à dire qui s'approche qui l'ouvre un peu mais qui est quand même très vite capable de dire là je crois que c'est pas le bon truc ou pas le bon moment ou pas cette manière de procéder et d'une certaine manière quel que soit le lieu où je suis allé et même à l'étranger d'ailleurs j'ai toujours réussi une chance ou peut-être une forme de dans le fond peut-être un manque d'assurance parfois aussi pourquoi pas après tout il faut l'avouer des fois on se dit tiens je doute je suis pas sûr mais moi je suis très ouvert très poreux je suis une espèce d'éponge j'aime bien qu'on me dise les choses après je le redis il faut me les dire gentiment mais j'aime bien j'aime bien entendre des opinions contraires et le soir en rentrant en rêvassant en buvant un verre de vin en faisant la cuisine me dire tiens ce qu'il a dit je pense que c'est juste ça au contraire c'est pas sûr il va falloir vérifier donc les équipes j'en ai toujours eu et j'ai plutôt été là on est en train de mettre enfin je suis en train de mettre en scène le roi Lyre pour la je dis deux et demi mais presque troisième fois Jean-Pierre Vergier est toujours là voilà donc vous arrivez dans ce nouveau théâtre avec des c'est un outil particulier qui est complètement différent de celui de la maison de la culture ou plutôt c'est la maison de la culture de Grenoble qui était plutôt particulière dans son espace scénique et vous retrouvez ici avec cet outil là ça a changé des choses dans le travail il y avait la maison de la culture effectivement la grande salle de la maison de la culture j'ai pas souvenir mais c'était 20 22 24 mètres d'ouverture c'était très panoramique on l'a dit si vous lisez vous lisez encore aujourd'hui dans le Larousse la Vaudan théâtre d'images le spectacle emblématique c'était Palazzo Mental si tu veux c'était ça ou Maître Puntila et son valet Mati avec Mati qui part à la fin la porte du fond la grande porte du fond qui s'ouvre Gilles Arbona qui part dans la ville de Grenoble donc c'était en 70 millimètres si on peut dire ça et moi je trouvais beaucoup de plaisir et de jouissance avec Jean-Pierre Vergier à m'inscrire dans ce 70 millimètres ici on est revenu à quelque chose pas de plus raisonnable mais de plus concentré théâtralement donc d'une certaine manière les dispositifs scéniques pouvaient être moins pas grandiloquents mais peut-être moins sophistiqués et puis il y avait surtout on gagnait beaucoup 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 parce que la maison de la culture il n'y avait pas de HF tout ça et tant mieux je ne suis pas contre mais c'est une discussion qu'il faudra ouvrir mais donc parfois ça nous forçait malgré tout à articuler à sur-articuler à pousser un peu trop vocalement donc là on a trouvé l'outil c'est vraiment un outil merveilleux moi j'adore cette salle je trouve c'est quasiment la plus belle salle de France et je trouve que là tout d'un coup c'est l'acteur son intimité vocale qui est mis en avant donc j'ai dû réapprendre d'une certaine manière j'ai dû casser certaines choses dans ma tête et puis me dire tiens il faut que je savoir comment fabriquer enfin m'inscrire dans ce nouvel outil mais ça pareil ça n'a pas je veux dire je l'ai fait doucement mais sans difficulté donc ça c'est un petit signe pour Thibaut pour changer la diapo donc première saison au TNP tu nous proposes quatre spectacles carrément la reprise de Palazzo ensuite trois créations Le Régent un texte de Jean-Christophe Bailly on y reviendra après avec Pandora Bâle et dans la jungle des villes les textes de Brecht dont on voit l'affiche peinte par Jean-Pierre Vergier à Grenoble tu avais mis en scène Maître Puntila et son valet Mati là tu retrouves Brecht que tu monteras encore par la suite à l'Odéon mais au lieu de choisir parmi les pièces les plus les pièces maîtresses tu te tournes vers les premières pièces que Brecht a écrites qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces premières oeuvres ? Je vais te dire une chose mais dans le fond je pense peut-être le contraire je veux dire apparemment elles sont moins didactiques elles sont moins je veux dire fabriquées il y a plus de liberté ce qu'on a appelé un peu le Brecht anarchiste qui n'était peut-être pas encore qui se laissait aller qui était plus ou autant sous l'influence de Rimbaud que je ne sais pas que la doxa marxiste mais des pièces même comme Galilée c'est très libre c'est magnifique c'est extraordinaire même Mercourage ou même La bonne âme de Tsechouan non je voulais explorer cette chose là puis très vite on va y venir c'est toujours la même question le seul critère pour pouvoir mettre en scène une pièce c'est l'acteur ou l'actrice bien évidemment les actrices les acteurs qui vont les interpréter et là j'avais rencontré André Marcon et voilà j'avais très très envie que André incarne ce Baal il était en pleine forme il l'est toujours d'ailleurs c'est un acteur que j'ai toujours adoré avec qui j'ai eu un long compagnonnage avec qui je continue d'avoir parce qu'il était encore il y a deux ans avec nous à l'Odéon j'avais quitté l'Odéon mais il faisait partie de la distribution des petites pièces courtes de Fédo j'adore le jeu d'André et c'était lié le fait de choisir Baal c'était André le fait de choisir dans la jungle c'était Charlie Schmitt et François Martouré et puis ça m'intéressait comme je ne connaissais pas tout le monde disait que ces premières pièces étaient peut-être plus complexes je voulais un petit peu explorer cet aspect de Brèche et d'ailleurs dans la jungle des villes c'est vraiment une pièce énigmatique je l'ai raté alors que c'est une pièce extraordinaire avec la fameuse scène entre Schlink et Garga dans la nature qui est la matrice de la pièce de Coltès Coltès il a simplement fait un copier-coller de cette scène-là magistralement d'ailleurs mais il l'a fait et dans la jungle c'est vraiment une pièce qui est la pièce énigmatique par excellence la saison suivante tu proposes un spectacle mais pas sur la grande scène du TNP aux ateliers de décor c'est un texte que tu écris le spectacle s'appelle Vera Cruz c'est un spectacle en deux parties avec un premier long monologue d'une heure et ensuite une deuxième partie complètement éclatée avec des scénettes une sorte de revue de musical et je propose qu'on qu'on écoute l'extrait du monologue de Marc Béton tu n'étais pas encore né tu allais bientôt naître je couchais dans la chambre de la grand-mère au milieu des meubles neufs recouverts de housses entassés là en attendant le jour hypothétique où nous trouverions enfin un appartement décent pour les utiliser vraiment avant de nous endormir nous écoutions longuement la radio les maîtres du mystère que ponctuait l'indicatif des pneus de Kleber-Colombe serré à cognaison de grand-mère les pieds nus sur la bouillotte brûlante convaincue elle la première que les martiens allaient débarquer dans la nuit on s'agenouillait alors devant cette petite statuette de la vierge de Lourdes qui continuait de briller dans le noir verte phosphorescente et nous prions de toutes nos forces déçus le matin de ne pas nous retrouver nez à nez avec un de ces monstres vêtus de combinaisons argentées que nous découvrions dans les paquets de café de la MADOR nous avons échoué dans un théâtre un théâtre à l'abandon comme la ville elle-même une de ces villes d'eau dont le nom pareil à certaines gares évoque aussitôt un ciel plieux et gris il faisait froid devant nous vacherins meringués blancs soutenus par de blanches colonnades de marbre se dressait le casino avec son enseigne en néon rouge privé d'une de ces lettres chaque soir nous jouions à la roulette et chaque soir nous perdions de Gaulle venait d'échapper à l'attentat du petit clamart policier tenéreux pour la répétition je m'asseyais à côté de Rita qui naturellement feignait de ne pas me voir un parfum c'est rien c'est rien un parfum indéfinissable qui n'appartenait qu'à elle et qui pour l'éternité n'appartiendra qu'à elle flottait diaphane voluptueux c'est un spectacle assez intime où tu parles de ton enfance tu parles de tes débuts au théâtre avec tous tes compagnons mais c'est la première fois où tu prends vraiment la parole où tu dis je où tu affirmes ton écriture tu avais déjà commencé d'écrire dans les cannibales ou même dans les premiers spectacles au théâtre partisan mais là c'est vraiment ta parole à toi ton histoire à toi le fait d'avoir quitté Grenoble le fait de qu'est-ce qui a permis cette écriture c'est quelque chose en fait l'écriture c'est quelque chose autour de laquelle tu tournes beaucoup depuis des années il y a ce fait qu'on pouvait le faire c'est un peu comme pour la Roselle H c'est-à-dire le fait de pouvoir travailler dans les ateliers me décharger d'une espèce de responsabilité où tout d'un coup c'était plus léger ça faisait brouillon au carnet de travail en fait sans des esquisses c'est presque comme un carnet de travail donc je ne me suis pas angoissé je me suis dit je commence à écrire je vais voir ce que ça donne mais effectivement tu le rappelles j'avais quand même ébauché ces choses-là lors des premiers spectacles on avait fait les tueurs ou comment se taire je ne sais plus les titres j'avais déjà commencé d'ébaucher puis le second c'est effectivement ce qui va perdurer ensuite il va y avoir trois, quatre, cinq, six spectacles comme ça à terra incognita fanfare on en reparlera qui sont des spectacles plutôt visuels et un peu surréalistes ou proches de l'écriture automatique donc c'était déjà la première ébauche de cette chose-là la deuxième partie où là c'est un travail qui est directement né du plateau avec les comédiens il n'y a quasiment pas de texte il s'est juste une petite réplique par-ci par-là c'est justement ça c'est ce côté cette légèreté qui existait au début et que tu fais perdurer tout au long des spectacles dans tes créations vraiment personnelles c'est ces formes-là qui voient le jour l'élément aussi qu'il faut signaler c'est que dès le départ avant ou juste au moment où on a commencé Philippe est là à faire le théâtre partisan on faisait des stages d'été à Tournon où on rencontrait des professeurs de chez Lecoq qui eux étaient très attirés par le mouvement c'était très école living théâtre et moi j'ai adoré Julian Beck le living théâtre le bolet d'une pépette et tout ça et donc comment dire le corps la danse et tout de suite ça a été très important et il y a eu cette chance qu'à Grenoble était présent Jean-Claude Galotta et très vite on a noué une collaboration là aussi il y a des spectacles qui n'auraient pas été faits si Jean-Claude n'avait pas été là ensuite Dodd, Durour tout ça on va en parler qu'elle aimait l'histoire mais j'ai toujours été très attiré de mélanger de pouvoir mixer mouvements danses écritures solos images et pouvoir faire un mix de ces choses là sans que ce soit trop théorisé non plus parce que si on le théorise peut-être un peu trop on revient un peu à ce que dit Ariel on s'empêche des choses et donc tu parlais de Fanfare justement qui a été créé à l'Odéon plus tard où là carrément il n'y a même plus de texte c'est un spectacle qui est assez particulier puisque les comédiens ça a été créé de la même façon sur du travail d'improvisation sur le plateau mais ensuite il n'y a plus qu'une bande son je m'étais dit c'était un peu depuis l'âge de 20 ans que j'avais cette idée lorsque j'ai commencé à faire du théâtre j'avais eu cette idée je me dis il faudra peut-être le réaliser un jour j'avais tous les moyens l'Odéon c'était royal pour le faire et on l'a fait je ne suis pas sûr que c'était un spectacle c'est là où j'ai vu aussi il faut le reconnaître ça a des limites j'y pensais ce matin je me disais c'est parfois c'est comme quand des gens vous racontent des rêves ça n'intéresse que ça n'émeut que et c'est normal c'est comme ça et je me suis rendu compte que ça pouvait frôler ça c'est à dire qu'il faut faire quand même attention oui les rêves vous racontez ça m'a toujours ennuyé même dans les romans policiers parfois tout d'un coup il y a une partie il y a des rêves je saute et Fanfare a pu frôler à un moment ça donc ça veut dire obligatoirement il faut que derrière même quand on est proche le modèle c'était aussi Félini pour être clair on a cité avec Ariel Carmelo Benet Miles Davis etc et puis il y avait cette idée que je voulais expérimenter avec les acteurs pareil c'est n'importe quoi ce que je vais dire donc vous n'en faites pas je veux dire l'être là a eu de guerriens la chose en soi pouvoir s'asseoir sur une chaise et ne pas bouger pendant 10 minutes voir le poids des corps de l'existence il y avait déjà eu une séquence comme ça dans Palazzo Mental à un moment du spectacle il y avait Gabriel Monet et Gilles Arbonat sur le plateau et pendant 8 minutes il y avait les montagnes de Grenoble que Jean-Pierre Vergier avait dessinées en décors enfin il y avait 3 décors il y avait Berlin New York et Grenoble il y avait donc ces montagnes et on entendait un fragment de Don Carlos de Verdi qui durait 7-8 minutes et c'était tout c'est à dire Gabi dormait sur le plateau Gilles était assis à côté de lui et le jour montait sur le cyclo pendant 7-8 minutes et quand on l'a joué au théâtre de la ville il y a un soir il y a un jeune spectateur enfin oui il avait 30 ans qui est monté sur le plateau a été voir Gilles et il a dit tu sais qu'il y a des soldes aux galeries Lafayette et Gilles ils ont été effrayés c'est terrible quelqu'un qui monte sur un plateau et voilà en 1989 la création d'un texte de Michel Dutch après Jean-Christophe Bailly c'est Ferro et la nuit donc c'est un bon Michel Dutch c'est un auteur de ta génération tu le connaissais depuis longtemps il faisait partie de la bande de Jean-Pierre Vincent au TNS à Strasbourg les auteurs contemporains c'est quelque chose que tu défends que tu veux que tu veux monter à chaque saison il y avait un auteur contemporain que tu nous présentais dans ce spectacle c'est une écriture qui mêle différents univers le policier la mythologie la science-fiction plus ou moins l'anticipation il y a plusieurs thématiques c'était quelque chose qui était assez proche finalement de peut-être pas ce que tu aurais voulu écrire mais pour moi c'est un souvenir absolument merveilleux et heureux il y a eu le fait même aussi d'avoir rencontré Sylvie Orcier actrice et Patrick Pinault qui d'ailleurs se sont rencontrés et aimés sur ce spectacle il y avait Charlie Schmidt il y avait Bouzy Dallam enfin puis toute la bande là encore mais c'est un souvenir très très heureux et le modèle de Michel le modèle secret c'était Piergint c'était l'histoire d'une initiation et c'est vraiment un spectacle que j'ai adoré faire que j'ai adoré vraiment j'adore ce spectacle et tu l'as signalé c'est toujours comment dire j'ai toujours aimé les pièces monde j'ai toujours le sentiment que si je monte une pièce de Ibsen je vais m'ennuyer au bout d'un moment parce que ça n'ouvre pas sur plusieurs dimensions politiques poétiques esthétiques philosophiques je ne sais pas quoi quotidiennes policières et j'aime bien je l'ai monté l'Oresti Théâtre Monde La Tempête Théâtre Monde Les Géants de la Montagne Théâtre Monde Le Roi Lire Théâtre Monde c'est à dire des pièces où s'emboît se fracasse se cogne se disperse plein d'univers possibles et avec Michel quand tu dis que c'est vrai c'est une des pièces que j'aurais aimé écrire mais Michel l'a écrit formidablement bien et je crois que c'était un beau spectacle dans mon souvenir ça fait partie en tout cas des spectacles qui me laissent un souvenir heureux et la rencontre donc avec Patrick Pinot c'est un acteur avec lequel tu aborderas ensuite des gens dramatiques dont tu te tenais vraiment éloigné le Vaudville par exemple la tragédie grecque Ariel n'avait pas suivi l'équipe au TNP est-ce que cette rencontre avec Patrick Pinot vient combler un manque est-ce que tu as besoin d'un alter ego pour créer est-ce que tu as besoin de cette relation duel d'un acteur qui t'inspire qu'est-ce qu'il t'a apporté ? oui oui enfin pas tout le temps mais là c'est vrai c'est la vérité Patrick est devenu le nouvel Ariel ensuite il y a eu aussi de temps en temps par exemple Pascal René-Éric ces derniers temps j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait un acteur dans lequel je sens que je peux me projeter peut-être plus facilement plus profondément plus ludiquement qu'avec d'autres mais c'est c'est plutôt du pointillé c'est pas rien ne remplacera jamais Ariel mais ça c'est le truc de Montaigne et de la Boétie on est copain on se voit encore on s'appelle tous les jours c'est une autre histoire mais à un moment Patrick qui est là aussi vraiment un acteur phénoménal parce que pouvoir jouer à Jacques-Séphiloctète pouvoir jouer la tragédie grec pouvoir jouer Danton dans la mort Danton puis être le comique du fil à la patte tel qu'il a été il a une palette dramatique qui est merveilleuse et j'ai regretté d'ailleurs trop qu'il fasse de la mise en scène ces derniers temps je pense que c'est un acteur qui était un des quatre ou cinq meilleurs acteurs français sa puissance son inventivité sa surprise l'essentiel du jeu de l'acteur qui est c'est à dire de savoir jouer au présent c'est à dire on ne sait rien de ce qui va se passer ni ses partenaires dans la seconde suivante c'est à dire être au présent à l'absolu de l'instant présent qui est l'art même du théâtre ça Patrick le fait parfois même presque avec excès parce qu'il s'auto-détruit parfois lui-même tellement il a cette exigence mais pour moi ça a été une découverte et j'allais dire j'ai appris 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 beaucoup de choses à travers à travers Patrick c'est les acteurs qui vous apprennent enfin moi c'est les acteurs qui m'apprennent des choses pour faire la mise en scène après il y a la lumière il y a l'éclairage il y a les déplacements il y a la conduite du récit mais l'instant même de l'émotion c'est l'acteur qui le fabrique le reste enfin de l'intérêt mais pas il manque ce moment là cet instant là et ça Patrick l'a amené j'ai eu une relation j'ai toujours d'ailleurs une relation très très forte avec lui ensuite en 1990 on voit sur scène le texte Platonov une traduction d'André Markowitz qui a par exemple on a pu entendre au mois de juin Onéguine qui a traduit Onéguine pour la mise en scène de Jean Bellorini tu travailles presque toujours un classique étranger à partir d'une nouvelle traduction Daniel Salnave avait fait la traduction pour Pirandello les géants de la montagne Jean-Michel Dépra avait fait celle de Richard III Daniel Loïza fait celle de Loresti ou encore celle du Roi Lire en ce moment que tu répètes à part Brecht les traductions elles n'avaient pas été faites pour ta mise en scène mais c'est une chose à laquelle tu tiens d'avoir une nouvelle traduction pour travailler le texte avec les acteurs c'est une manière de se dire qu'on monte un texte contemporain on transforme le classique en texte contemporain puis c'est le fait qu'on a le traducteur à côté donc on peut quand même discuter certains points de traduction une traduction c'est toujours un work il y a toujours une évolution c'est très bien que les traductions de François-Victor Hugo de Shakespeare ce n'est pas celle de Léris ce n'est pas celle de Bonnefoy et celles qui existeront demain ou celles de Coltès même donc une traduction ça permet effectivement des petits ajustements et je le redis c'est presque comme si tout d'un coup on se trouvait devant un texte contemporain et là encore Platonov c'est une première oeuvre la première pièce de Chekhov comment tu as abordé cet univers ? c'est ce qui m'a aidé autant bizarrement je sais qu'il y a des amis par exemple souvent je parle avec Alain Françon qui est vraiment un ami quelqu'un que j'admire par exemple à ma connaissance je crois qu'il n'a jamais monté Shakespeare il me dit non non je ne peux pas c'est impressionnant moi Shakespeare au contraire c'était le copain d'à côté c'était le voisin d'en face et Brèche d'une certaine manière un peu identique alors que Chekhov j'avais très très peur parce que c'est quelqu'un qui me touche tellement qui est tellement proche je suis peut-être comme tu mais je suis plutôt quelqu'un de retenu j'ai horreur des conflits je ne sais pas comment dire le moindre cri me bouleverse donc Chekhov pour moi c'est l'admiration absolue c'est la scène dans la cerisée où le personnage qui vient d'acheter la cerisée on le met en présence une dernière fois la patronne de la cerisée met en présence une dernière fois avec la possible servante ou gouvernante fiancée puis qui se mette à discuter de strictement rien qui est la plus belle scène d'amour qu'on puisse faire exister au théâtre où le il neige à quoi ça sert tout ça pour moi c'est l'auteur qui me bouleverse le plus et j'avais très très peur de l'aborder je dis à travers les trois sœurs ou à travers la cerisée justement ou les pièces phares ou bien évidemment de la mouette donc comme on disait que c'était une pièce un peu à peine à peine finie ou un peu ébauchée ça m'a aidé à mettre le pied à l'étrier avec Chekhov et là tu envisages ton travail enfin jusqu'à présent tu étais plutôt metteur en scène et là tu deviens un peu plus directeur d'acteur oui non c'est non je l'étais directeur d'acteur je l'étais dès que j'ai fait ma première mise en scène sauf que j'avais peut-être une conception du jeu d'acteur on l'a dit j'avais plus une conception Meyerholdienne que Stanislavskienne c'est à dire pour moi oui on peut remplacer les acteurs par des marionnettes c'est le contraire de ce que je viens de dire mais la biomécanique tout ça ça m'intéressait c'est à dire que le sentiment la psychologie ne soit pas obligatoirement premier c'est un peu mais bien évidemment Stanislavski c'est pas ça non plus c'est pas la psychologie je veux dire c'est pas l'acteur studio tel que l'ont fait ensuite les américains c'est beaucoup plus subtil et d'ailleurs Stanislavski il mélange les deux méthodes d'une certaine manière mais je me suis mis à approfondir mais j'ai jamais voulu perdre non plus la part de formalisme parfois que j'aime voir chez l'acteur c'est à dire j'aime toujours l'idée qu'on peut faire des ruptures formelles des virages à 180 degrés et pas passer par des temps mous une espèce de de variation ou justement imperceptible du blanc au noir ou du rouge au vert moi j'aime que c'est un moment rouge et puis c'est vert c'est noir et c'est blanc je continue là encore je le vois sur le roi lire je continue d'aimer l'idée qu'on n'est pas obligé de passer par oui un accord une douceur mais que ça peut être très violent et même parfois à l'intérieur d'une même phrase c'est à dire tout d'un coup à l'intérieur d'une même phrase de marquer des ruptures c'est un côté fort j'ai toujours aimé le formalisme d'une certaine manière dans le souvenir que j'ai de Platonov c'était une c'était fougueux c'était c'était énergique c'était très contemporain enfin il y avait quelque chose de c'est un peu comme Bâle c'est ces pièces de jeunesse où l'auteur apparemment c'est un peu comme quand Jean-Christophe a fait les Bailly a fait les Céphéides c'est à dire dans les premières pièces ça peut être raté mais il y a toujours quelque chose qui déborde le cadre même que le théâtre se fabrique de ce qui doit être le théâtre c'est aussi ce que disait Ariel c'est à dire il y a toujours dans une première pièce quelque chose où ça déborde le cadre prévu et c'est un peu ça bon après c'est pareil il y avait une série d'acteurs il y avait Carlo Brandt qui jouait aussi bon chaque soir on ne savait pas s'il n'allait pas réellement puer Gilles ou pas pas l'étrangler il fallait regarder ça des coulisses pour faire intervenir les pompiers au moindre truc et ça a changé aussi les choses par rapport à ta relation au décor il y a une épuration quelque chose de plus brut dans l'utilisation du décor dans ce spectacle qu'on n'avait pas vu auparavant oui quand on parle avec Jean-Pierre Vergier qui commence à me proposer ses premiers croquis de maquettes il fait des griffonnées comme ça on avait souvent évoqué ce type de dispositif puis je ne sais pas ça ne correspondait pas à la pièce qu'on était en train de faire puis là je pense que pour Chekhov ça me convenait cette espèce de mur de mur en diagonale comme ça tout simple et quel est ton ta relation avec Jean-Pierre Vergier par rapport à ce travail sur la recherche d'un décor parce qu'une fois qu'il est décidé avant les répétitions ça va être la base du travail Jean-Pierre c'est un personnage très très complexe sous des dehors complètement pareil c'est un autodidacte il est aussi enfin son papa était policier sa mère coiffeuse il s'est engagé dans l'armée à 22 ans dans les hélicoptères on l'a rencontré Jean-Pierre il n'était pas décorateur il faisait il organisait les vitrines des magasins et puis il ébauchait des bandes dessinées c'est quelqu'un sa culture elle est populaire et par contre bon lui il s'est arrêté au primitif italien je veux dire l'avant-garde c'est ça pour lui donc et on a une relation lui il ne va jamais au théâtre je crois qu'il n'a jamais vu une pièce de théâtre de sa vie donc c'est quelqu'un avec qui j'ai une conversation bizarre parfois mais justement c'est peut-être ça qui me plaît c'est là aussi d'avoir quelqu'un qui est complètement à contre-courant quand on fait un spectacle classique il ne regarde absolument jamais ce qui a été fait auparavant sur ce même spectacle jamais 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 même si c'est un opéra archi connu jamais il veut il invente vraiment c'est plutôt un artiste d'art brut s'il était exposé ce serait plutôt à Lausanne ou un truc comme ça c'est quelqu'un il ne veut pas il ne veut pas être comment dire le poids de la mémoire du savoir ne l'intéresse pas et moi c'est peut-être pour ça que je l'aime beaucoup on a peu de conversation avec Jean-Pierre il me présente trois croquis j'en choisis un puis on se dit que c'est bon c'est un peu pareil comme pour la programmation ça ne prend pas 10 jours mais le choix qui est fait c'est ce décor il va être présent tout le spectacle mais métamorphosé transformé Jean-Pierre il a horreur qu'on fasse un décor acte par acte il aime mieux que ce soit un décor qui puisse se transformer par la lumière il avait fait ce fameux décor sublime qui écrasait totalement la pièce mais c'est moi qui en suis responsable ce fameux décor du régent où au début on voit un bar années 50 très chic à cocktail puis pouf après l'entraque ça devient un jardin tropical avec une piscine donc il fallait voir le travail à l'entraque des techniciens d'ici c'était un boulot phénoménal mais bon c'était trop d'une certaine manière c'était pratiquement trop beau je pense que ça a écrasé le texte de Jean-Christophe mais c'est moi qui ai choisi cette période là c'est aussi une période quand tu es au TNP c'est aussi une période où tu voyages à l'étranger assez loin d'ailleurs au delà de l'Europe dans des pays avec des cultures complètement différentes de la tienne avec des comédiens que tu ne connais pas qui jouent dans leur langue tu as monté Fed en Inde en Indie Bhopal Voidsec au Vietnam Le balcon et Paoana au Mexique en espagnol plus tard tu es allé en Russie au Japon c'est une démarche particulière quand même pour quelqu'un qui travaille depuis 20 ans à ce moment là entouré toujours de la même équipe de partir à l'étranger rencontrer d'autres comédiens avec des conditions matérielles complètement différentes et plutôt précaires par rapport à ce que tu connais c'était quoi le sens de cette démarche et qu'est-ce que ça a apporté dans ta vision du théâtre dans ton travail ensuite je pense qu'au départ c'était pas du tout artistique c'était plutôt une curiosité quasi touristique c'était d'aller se balader de voir d'autres paysages de rencontrer d'autres personnes mais justement un peu profiter guillemets de pouvoir faire un spectacle pour pouvoir explorer un peu le pays après ça s'est approfondi différemment je me souviens on avait eu une longue discussion avec Roger à ce sujet et il me disait mais je ne comprends absolument pas comment tu peux faire pour mettre en scène un spectacle dans une langue que tu ne comprends pas c'est impossible et c'est vrai c'est vrai on a beau faire si on ne comprend pas le japonais ou le russe ou l'espagnol ça va l'italien on se débrouille à peu près mais en deux exemples j'ai fait les géants de la montagne à Tokyo au National Theater en japonais à un moment on ground zero le type pourrait dire n'importe quoi il peut dire t'as vu le metteur en scène il dort ou dire ouais c'est vachement bien non alors je corrige j'ai toujours souhaité chaque fois que j'ai mis en place ce protocole de travail il y a toujours eu par exemple en Espagne il y avait Ariel qui m'accompagnait ou en Catalogne on a souvent fait des spectacles à Barcelone Ariel il était trilingue on peut dire français bien sûr il parle parfaitement le castellan et il parle parfaitement le catalan donc j'avais ça et quand j'ai fait les géants de la montagne à Tokyo au National Theater le directeur du théâtre était un francophile formidable il parlait mieux français que moi il avait fait une thèse sur Beckett il avait vu quasiment les sept ou huit derniers spectacles que j'avais fait dont les géants et il a co-signé la mise en scène avec moi je veux dire par là qu'il y a toujours eu en Russie idem il y a toujours eu à côté un assistant metteur en scène de très haut niveau qui était capable j'allais dire les dix derniers jours de dire bon là maintenant c'est plus à toi tu peux pas corriger une intonation si le type saute une syllabe c'est plus ton boulot c'est à moi et je sais comment tu travailles je sais ce que tu veux obtenir de tel acteur laisse moi faire et ça ne peut vaguement se réaliser qu'à cette condition mais quand même sur le fond Roger a raison on est amputé de quelque chose qui sera toujours comment dire une apparence de miracle ou une croyance on croit que c'est possible mais on bute quand même sur ce problème de la langue donc toujours à cette période tu pars au Mexique et là tu fais enfin la rencontre de Jean-Marie Gustave Le Clésio on va demander à Astrid et Philippe de nous rejoindre Juste avant qu'ils interviennent merci Astrid merci Philippe tu parlais d'auteurs contemporains j'ai toujours été et dès le départ alors c'était plutôt des auteurs contemporains français justement si on le voit au début je ne monte aucun classique français j'ai mis très très enfin Lorenzaccio si on veut mais une fois les trois coups mais ensuite je ne monte quasiment pas d'auteurs classiques français et je ne monte que des contemporains et à l'inverse je ne monte que des classiques étrangers je me nourris je me forme aux classiques étrangers à Brecht à Tchékov à Souffoc à Shakespeare etc et les français et dans les français en plus il n'y avait pas une intuition un plaisir mais pas toujours réussi de faire appel au contraire à des gens qui n'étaient pas purement des auteurs de théâtre là aussi c'est à dire c'est par exemple Denis Roche avec Louvbas c'est Pierre Bourjade il l'était un peu mais j'avais plutôt été séduit par ses romans et Jean-Marie Leclésio à qui effectivement j'avais déjà écrit lorsqu'il était à Nice je lui avais écrit une première fois pour adapter un de ses romans il m'avait répondu Niette je ne veux absolument pas que mes romans soient adaptés pour le théâtre je suis reparti à l'assaut plusieurs années mais je ne veux dire pas là que j'ai toujours plutôt fait appel à des gens qui étaient dans l'ordre du romanesque plutôt que du théâtral et Jean-Christophe Bailly bien évidemment lorsque j'ai fait appel à lui il n'avait jamais écrit une seule pièce de théâtre ça m'intéressait d'avoir un théâtre littéraire ou de la littérature ça m'intéressait de voir comment on pouvait explorer cet espace là et donc il y a eu après il a fallu que j'aille au Mexique pour secouer Leclésio et dire alors cette fois-ci on y va et on y a été voilà pardon c'est une lettre moi je la trouve très impudique je ne me souviens plus c'est sûrement une revue qui avait dû solliciter Jean-Marie Leclésio je l'avais donc rencontré il était professeur au collège de sociologie dans le Michoacan au coeur du Mexique et j'avais été lui rendre visite à lui et à sa femme Gemia Cher Georges je n'ai pas oublié la façon un peu étrange assez magique dont nous nous sommes vus la première fois tu as débarqué à Samora Michoacan cette bourgade rurale qui sent la vache et la poussière la mangue et la goyave et tu t'es installé dans un hôtel du centre un peu bruyant on s'est vus chez moi à Jacona où justement il pleuvait des mangues avec un bruit d'astéroïdes tombant de la terre on a parlé de tout de rien de théâtre de la vie et toi du Mexique d'une manière qui m'a beaucoup émue tu avais deviné et capté toutes ces choses à la fois secrètes et simples qui sont octroyées dans la rue à chaque instant des images des rythmes des passions des violences de l'amour des espoirs tu étais mêlée avec naturel et bonne grâce avec humour délectation comme le voyageur étonné que tu es donc on a parlé on a mangé on s'est baladé et je crois que ce qui m'a le plus touchée c'est le moment où tu es partie Jemia mon épouse et moi t'avions accompagnée à la Santa Camionera près du marché il faisait nuit tu prenais l'autocar pour Mexico une ligne de la A et de la O autobus des occidentes surnommé autobus des accidents tu sais avec les petits cercueils peints sur la lunette arrière pour rappeler aux gens qu'ils doivent toujours attendre l'heure et comme toujours il y avait de la bousculade au moment de monter dans le car à Samora les bus de Mexico sont toujours des passes tout le monde n'est pas sûr de monter et toi un homme si grand évidemment si étranger tu te retournais chez toi à Mexico on te laissait passer à toi le bon siège à l'avant pas trop sur les roues et tu t'es écarté et tu as fait monter tout le monde avec une telle gentillesse que soudain plus personne n'a bougé comme si un bref instant le rythme agressif et violent auquel les indiens et les changueros du Michoacan sont habitués s'étaient détraqués ils te regardaient ils te faisaient signe monter monter et toi tu les aidais d'un geste rond comme une embrassade voilà c'est ça pour moi le théâtre que tu inventes les coups dans le cœur dans le temps ces spasmes après il y a eu Pawana la cloche qui sonnait l'Angélus sur la place de Coyoacan Augusto Benedico le grand acteur debout sur la scène escrutant le fond de l'espace tout ce que tu as fait pour moi et qui me donne envie de continuer merci Georges ton ami Jean-Marie le clésio et Philippe va nous nous faire partager un extrait de Pawana le texte que le clésio a écrit et qui a été mis en scène au Mexique et ici par la suite a été montré à Avignon aussi et que Philippe a interprété sur la scène du TNP Pawana moi Charles Melville Scamon en cette année 1911 approchant de mon terme je me souviens de ce 1er janvier de l'année 1856 quand le Léonore a quitté Punta Bunda pour la première fois je n'ai voulu donner aucune explication à l'équipage mais Thomas mon quartier maître avait surpris une conversation avec le second capitaine monsieur Reuss dans la salle des cartes nous parlions de ce passage secret du refuge des baleines grises là où les femelles venaient mettre au monde les petits monsieur Reuss ne croyait pas à l'existence d'un tel refuge qui selon ce qu'il disait pouvait être né dans l'imagination de ceux qui croyaient au cimetière des éléphants ou au pays des amazones pourtant le bruit s'est répandu et une sorte de fièvre s'est emparée de tout l'équipage c'était bien cela qu'on allait chercher au sud ce refuge secret cette cachette fabuleuse où toutes les baleines du pôle étaient réunies depuis plusieurs jours le Léonore suivait la côte de la Californie mexicaine si près qu'on voyait blanchir la mer sur les écueils il n'y avait plus de baleines dans ces pages et déjà les hommes d'équipage disaient qu'on n'aurait pas dû abandonner les eaux de la haine cénada qu'on allait perdre une année de chasse parfois l'homme vigie signalait un poisson diable en vue mais le Léonore continuait sa route vers le sud sans se dévier à l'aube le dimanche le vent d'est est tombé j'étais sur le pont parce qu'il faisait trop chaud dans les cales j'étais fatigué je n'avais pas dormi cette nuit-là l'océan était calme les voiles flottaient dans une brise presque imperceptible penché sur le garde-corps je scrutais la ligne de la côte au moyen d'une petite lunette d'approche les mousse était déjà au travail lavant le pont à grande eau frottant avec la brosse et le sabon noir l'un d'eux un enfant encore regardait la mer je ne m'occupais pas de lui j'étais perdu dans une rêverie ou plutôt pris par cette idée qui me distrayait complètement du reste la côte était sombre il règle encore contre la clarté du ciel la mer était lourde opaque même la bande de mouettes qui suivait le Léonore depuis notre départ de Punta Bunda semblait s'être dispersé le navire avançait avec peine dans le bruit de ses machines sur cette mer épaisse et lente sans cesse je scrutais la côte suivant les contours du rivage mais je ne voyais qu'une bande sombre et la ligne déchiquetée des montagnes du désert de Vizcaïno quand le soleil apparut le relief devint plus minéral la nudité des montagnes encore plus hostile l'enfant regardait la mer à côté de moi comment t'appelles-tu il dit son prénom pour les simples matelots le nom de famille n'avait pas d'importance seulement le prénom est le lieu d'origine john de Nantugate merci beaucoup applaudissements 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 Pandora une création d'un texte de Jean-Christophe Bailly la troisième pièce qu'il écrit pour toi c'est une écriture un peu particulière c'est aussi un compagnon de route un compagnon de réflexion de pensée de tout un partage de nourriture intellectuelle aussi quelques mots sur Jean-Christophe Jean-Christophe on l'a rencontré avec c'est pareil avec Ariel avec Philippe on l'a rencontré en 1974 il venait de publier avec trois autres camarades à lui ce qui s'appelait le manifeste froid donc ils s'étaient réunis quatre poètes et ils avaient écrit chacun leurs textes mais ils les avaient réunis dans un même ouvrage il y avait en particulier Yves Buin aussi qui écrivait André Velter aussi et lorsqu'on dirigeait le petit théâtre cinéma où on a fait nos premières expériences c'est-à-dire Lorenzo Le Roi Lire les pièces inédites qu'on écrivait on les avait invités à venir faire une lecture une lecture publique donc ils sont venus tous les trois tous les quatre pardon ils ont lu leur texte je ne sais pas là aussi hasard de la vie que sais-je soirée machin truc on a vraiment beaucoup sympathisé avec Jean-Christophe on a trouvé que c'était quelqu'un d'intéressant d'exceptionnel on a donc j'ai maintenu une relation et il y a eu donc 74 ça a pris du temps il y a eu ce coup du un peu comment dire c'est absurde enfin Fèvre d'Arcier devient directeur du festival d'Avignon en 81 dans la nommée par Mitterrand et donc c'est la suite de l'arrivée au pouvoir de Mitterrand Fèvre d'Arcier devient directeur à un moment il demande à Mesguiche de mettre en scène d'ailleurs le Roi Lyre avec Philippe Philippe a joué avec moi mais il a joué aussi avec Mesguiche et en 83 il nous demande de faire un spectacle pour la pour la Cour d'honneur et Jean-Christophe je lui avais commandé une pièce donc qui était Les Céphéides sa première pièce donc type et moi je réfléchis j'avais commandé cette pièce on a une réunion au Centre Dramatique à Grenoble avec tout le monde avec Gabi avec avec Annie Perret avec toute la bande et moi je dis on ne peut pas décemment on ne va pas jouer les Céphéides une première pièce d'un auteur inconnu dans la Cour d'honneur c'est un suicide c'est pas il ne faut pas faire ça et Gabi il ne se lève il ne se levait pas il dit écoutez si vous ne faites pas ça moi je ne viens pas je ne fais pas le spectacle pour une fois vous avez une chance unique de prendre les risques absolus il faut le faire c'est pas en mettant en scène le énième classique dans la cour que vous allez faire un geste stimulant même pour vous même et donc on est allé voir Fèvre d'Arcier et il était affolé c'est sûr et d'ailleurs quand Jean-Christophe est arrivé pour la première fois dans la la petite enfin les bureaux des droits d'auteur pour déclarer ces droits d'auteur avant même que la pièce soit jouée les types au guichet l'ont reçu ah oui monsieur Bailly bon remplissez ce formulaire c'est quoi c'est pour quel théâtre c'est pour la cour d'honneur attendez attendez alors rentrez dans ce bureau bon les types et donc on l'a fait on l'a fait dans la cour d'honneur je crois qu'on a été à peu près depuis les 40 ans de cour d'honneur je crois qu'on a été ceux qui ont vidé le plus rapidement et le plus la cour d'honneur c'est à dire ils partaient à peu près 10 spectateurs toutes les 5 minutes qui claquaient des pieds dans la cour pour bien sentir que ça n'allait pas que c'était pas ça qu'il fallait faire au théâtre mais pareil c'est une aventure formidable vous êtes rattrapé l'année d'après avec Richard Troyes oui oui voilà mais et donc j'ai continué cette collaboration je continue d'avoir une immense admiration pour Jean-Christophe je trouve que tout ce qu'il écrit est profond subtil intéressant documenté c'est vraiment le contraire du personnage à la mode c'est quelqu'un qu'on lira dans 20 ans dans 30 ans dans 100 ans on lira ce qu'a écrit Jean-Christophe Bailly c'est pas sûr que son théâtre marche pas sûr c'est une vraie question je crois pas l'avoir bien monté j'ai chaque fois trop surdimensionné on parlait du décor du régent je l'ai écrasé d'une certaine manière je pense que c'est un théâtre de chambre c'est comme pour Julien Grac c'est peut-être un théâtre simplement à dire pas à mettre en scène il faut trouver les acteurs justes puis jouer ça dans un cube noir ou que sais-je ou blanc mais c'est un théâtre mental c'est un théâtre de la parole c'est pas la peine d'essayer de faire du chichi avec de la mise en scène des effets d'image mais d'une certaine manière c'est un des échecs de mise en scène pas du tout d'écriture mais Pandora était plutôt bien réussi il y avait Laura Morand qui jouait qui était absolument magnifique il y avait Michel Aumont et on l'a joué à Bobigny c'est un spectacle qui a plutôt bien fonctionné tu disais dans un entretien que les auteurs contemporains sont ceux qui écrivent aujourd'hui qu'il faut prendre le risque de les monter quoi qu'il arrive même si on n'est pas sûr que ça sera des chefs-d'oeuvre c'est le sens de ce travail avec Jean-Christophe je crois que si on fait du théâtre dans le théâtre public en tout cas on peut se permettre non mais on a cette chance oui voilà enfin c'est le moindre on ne peut pas penser le contraire c'est Jean le fait Coltès a beaucoup insisté avec raison et Chéreau le disait Chéreau ça a été magnifique pour Coltès je crois que c'est marcher sur les deux pieds enfin moi j'adore cette espèce de marche où on peut une fois apprendre parce que les grands classiques c'est eux qui vous apprennent les choses je mets en scène le Roi Lyre si tout d'un coup je patouille dans la mise en scène je ne sais pas trop ce qu'il faut faire je ne vois pas la direction je ne vais pas dire c'est Shakespeare qui est un peu faiblard ça vous renvoie à vous vous dites là pour l'instant je n'ai pas encore trouvé les solutions elles sont peut-être évidentes mais c'est comme la lettre volée elle est devant vous mais vous ne la trouvez pas mais encore une fois vous n'allez pas accuser tu ne vas pas accuser Shakespeare de ne pas savoir ce qu'il fait dans le Roi Lyre ou dans Hamlet ou Chekhov dans la cerisée donc c'est une école tout à la fois une école d'humilité mais c'est aussi une formidable école d'apprentissage c'est à dire on continue toujours quand on s'affronte à un classique et surtout quand on le montre plusieurs fois on découvre chaque fois où on a péché où on s'est trompé où on a fait une impasse où on n'avait pas tout à fait compris puis finalement on en fait d'autres à d'autres moments et parfois même on les fait à des endroits où on avait trouvé des solutions parce que les acteurs ont changé le rythme de la mise en scène a changé donc moi je trouve marcher sur les deux pattes avoir l'aventure des classiques c'est à dire faire découvrir des textes inédits même s'ils ne sont pas les chefs-d'oeuvre du siècle et puis continuer avec le travail de mémoire moi ça me convient parfaitement la même année tu crées un spectacle pour Avignon Terra Inconita au Taillade en plein air dans un lieu bien à l'extérieur d'Avignon un lieu naturel c'est un spectacle sur le Mexique un pays qui t'a complètement bouleversé qu'est-ce que tu as trouvé là-bas non j'ai trouvé une énergie que des fois je ne trouvais plus en Europe mais c'est un cliché il y a des raisons aussi plus personnelles c'est un spectacle très personnel en fait tu as écrit le texte celui-là je trouve il avait trouvé peut-être l'envers même peut-être de Vera Cruz bien que Vera Cruz en réécoutant même là en réécoutant bizarrement le monologue dit par Marc j'étais assez touché mais il est un peu le contraire de Fanfare qui était vraiment trop radical dans l'ésotérisme j'allais dire ou dans la volonté de ne donner aucune explication je trouve je trouve que Terra il est un bon équilibre il est à peu près dans le bon équilibre entre quand même livrer des informations raccrocher à une situation non pas sociologique mais quand même faire sentir l'état d'un pays et puis donner quand même à côté de ça libre cours à de la poésie qui n'a rien à voir il se manque un peu le contraire des clichés de ce pays le problème ça a été je le dis avec un respect plus qu'admiratif par exemple ça a été un peu le problème des derniers spectacles de Pina Baos elle faisait systématiquement un spectacle elle allait dans une ville elle s'imprégnait de cette ville elle faisait un spectacle et vers la fin les spectacles sur Sao Paulo que sais-je les autres j'ai trouvé qu'ils étaient un peu anecdotico-touristiques alors que les premiers par exemple Palermo-Palermo c'est un pur chef-d'oeuvre donc là les répétitions tu apportes des notes de tes carnets de voyage tes carnets de travail au Mexique et il y a aussi cette écriture mais il y a aussi toute une partie de danse un gros travail qui est mené par Jean-François Durour oui lui-même qui a été chorégraphe qui avait fondé une petite compagnie avec une camarade une camarade à lui mais lui venait effectivement directement de Pina c'est lui Jean-François et Francis Viette qui à un moment dans tous les chefs-d'oeuvre de Pina c'est-à-dire tous ceux des années 78 à 86 dans Nelken dans Contact Off dans 1980 dans tous ces spectacles ils sont parmi les deux stars ils sont bondissants ils sont phénoménaux tous les deux quand on revoit les vidéos et Durour bien sûr très imprégné par le travail de Pina est venu nous rejoindre oui on a fait un bon boulot ce qu'on va voir moi je l'ai jamais vu donc je retourne un travail intense pour les comédiens qui ne sont pas des danseurs mais qui se sont complètement investis dans ce travail-là juste un petit avertissement la qualité sonore n'est pas super super parce que c'est un vieux document VHS qui a été numérisé donc voilà je m'excuse par avance pour la qualité technique je m'excuse par avance pour la qualité technique Sous-titrage ST' 501 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 Et par exemple, lorsqu'on met Danton en scène, vous avez la pièce de Danton de Büchner, c'est une écriture sur la Révolution française, bien évidemment, qui est absolument sublime. Après, la période historique aussi, elle a changé. Il y a peut-être des urgences réelles qu'on ne peut pas éviter. Et voilà, il faut plonger avec son époque. Moi, je me sens un petit peu pas détaché, pas du tout. Je suis absolument tout ce qui se passe dans le monde avec interrogation. Mais je ne sais pas si je saurais le faire. C'est ça, je veux dire, dès le premier spectacle. D'ailleurs, quand on avait, quand je suis arrivé au théâtre partisan, moi, je suis arrivé alors que le théâtre partisan existait déjà. Et eux, les copains de l'époque, ils avaient appelé ça théâtre partisan parce que justement, d'une certaine manière, ils voulaient pratiquement faire aussi du théâtre militant. C'était 70. Il y avait des occupations d'usines. Ils avaient été joués dans les occupations dans les usines. Là, une des premières pièces qu'ils avaient montées, c'était Antigone de Sophocle, sur pareil, sur le problème de la résistance, de la justice. Enfin, leur choix, c'était de dire qu'on peut s'emparer d'un texte, presque faire de la jiprop à la manière de Brecht ou d'autres metteurs en scène politiques. Et moi, quand j'étais arrivé, je leur avais tout de suite dit, moi, je veux débaptiser la troupe. Je ne veux plus que ça s'appelle théâtre partisan parce que je ne me reconnais pas. Je n'ai pas du tout envie de faire du théâtre politique au premier degré, ce qui était aussi bête de ma part. À cette époque-là, je veux dire, par là, j'étais plus entre Debord et le surréaliste et plus proche d'André Breton, des surréalistes, de Max Ernst que, oui, peut-être d'un Brecht trop dogmatique. Mais je crois que là aussi, au même titre, j'ai dit on monte des contemporains, des classiques. Je crois qu'il faut marcher sur les deux pieds. Il y a des moments où on ne peut pas s'empêcher non plus de mettre les pieds dans le plat. Il y a des moments où c'est tout à fait nécessaire. Je ne sais pas qu'il y ait des cris politiques. Après, s'ils n'ont pas une qualité, je veux dire, soit de langue, soit vraiment d'étonnement, d'étonnement, de sidération plastique ou, je ne sais pas, artistique, je trouve que ça ne sert à pas grand-chose. C'est une émission de télé sur un plateau. C'est sans fond, ça plaît sur l'instant, mais c'est comme une bulle de savon. Il n'en reste rien parce qu'il n'y a pas un enjeu de contradiction profond qui permet une réflexion lente. C'est une joie immédiate, une revanche immédiate, mais qui s'essouffle très très vite. La période, elle est ce qu'elle est. C'est à nous de travailler la période. La période, elle, elle n'est ni bonne ni mauvaise. On célèbre, en laissant un an du TNP, un siècle d'aventure théâtrale. On a vu, il reste des costumes, des lieux, des photos, des enregistrements audio et vidéo, des témoignages autour des spectacles. On évoque des souvenirs. C'est quand même particulier de consacrer sa vie au théâtre, à cet art éphémère, à cette chose fragile qu'est la représentation. Faire le pari que la magie reviendra le lendemain, que du plateau inanimé, la vie fera irruption et l'histoire adviendra. Tu as un parcours, je dirais, d'explorateur aussi. Tu te laisses traverser par les univers des auteurs. J'ai le sentiment que si c'était à refaire, ça pourrait être une aventure complètement différente. Non ? Ce matin, j'ai relu les notes que tu m'avais envoyées. Il y avait effectivement cette note. et j'étais dans le train, je révisais parce que c'est bien aussi de préparer les rencontres, les soirées. Et j'ai pensé que c'était le contraire, mais exactement le contraire. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que je ferais exactement la même chose, mais exactement, exactement, exactement la même chose. Mais à la virgule près. Je ne sais pas pourquoi. Exactement. Tout, du début à la fin, c'est ça que je referais. Merci à toi. Applaudissements. 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 Merci.